Salut à toute la Team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostics tennis sur l'Open d'Australie 2023. C'est le grand début du premier Grand Chelem de l'année qui annonce une saison tennis incroyable. Je suis hyper content de retrouver ce sport et de refaire des vidéos pronostics dessus. Si pour vous aussi c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à la partager, ça fait énormément plaisir. Pensez aussi à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo car durant toute la quinzaine je vais sortir une vidéo par jour. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en Freebet s'il est perdant à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les Freebet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. Si les gagnants, vous recevrez vos gains et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en Freebet à hauteur de 100€ maximum. Attention, car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Ceci étant dit, comme lors de la saison précédente, je vais vous proposer 10 pronostics par jour mixant ATP et WTA. Il y a 32 matchs ATP et 32 matchs WTA pour le premier tour de ce lundi. Donc évidemment, je ne vais pas vous proposer un pronostic sur chaque match. Surtout que tous les favoris ont des cotes hyper basses et donc peu intéressantes. Ceux qui suivent déjà les vidéos tennis la saison dernière le savent. Pour les premiers jours où il y a beaucoup de matchs, j'en choisis 10 sur l'ensemble de la carte avec des cotes assez intéressantes. Mais si vous avez une question sur un match dont je ne parle pas dans la vidéo, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous ai également préparé un petit combiné doublement de mise en fin de vidéo pour cette journée de ce lundi. Donc sans plus attendre, voici mes 10 pronostics pour les matchs de ce lundi 16 janvier. Donc voici la liste des 10 matchs que j'ai gardés. Je vais faire match par match pour donner ma petite analyse rapide et mon pronostic sur chacun de ces 10 matchs. Donc on commence avec un Leïka contre Koric. Leïka est très en forme en ce début d'année avec une défaite tout de même accrochée contre Nori à Auckland après avoir passé les qualifications et avoir éliminé Montero. Koric lui a eu des résultats très moyens à l'United Cup. Et même s'il jouait le croate favori, je ne serais pas étonné de voir une surprise dans ce match. Donc c'est pour ça par exemple qu'on a choisi Leïka qui remporte au moins un 7. Je pense qu'il est capable d'accrocher Koric dans ce match. Donc Leïka qui gagne un 7, c'est coté à 1, 36. Si on a Nadal contre Draper. Nadal n'est vraiment pas en forme. Sa blessure le gêne toujours. Certes, il est champion en titre ici après un magnifique parcours l'année dernière dont personne ne s'y attendait. Mais je ne le vois pas réitérer cet exploit cette année. Oui, je pense qu'il peut passer quelques tours. Mais ce premier match contre le jeune Draper est déjà un match piège. Draper joue très bien. Il a atteint la demi-finale d'Adelaide cette semaine en battant notamment Kachanov. Je pense qu'il sera pris sous le stress de l'enjeu. Ce qui l'empêchera de conclure le match. Mais il est tout à fait capable de remporter un 7 selon moi. Donc comme pour le match précédent, j'ai choisi Draper qui gagne au moins un 7. C'est coté à 1, 34. Suna Beige contre Kubler. L'argentin a complètement raté son début d'année 2023. Défaite au premier tour de Pune contre Pedro Martinez. Puis au premier tour d'Auckland contre Shelton. C'est un joueur très à l'aise sur terre battue mais beaucoup moins surdure. Il se retrouvera face à un Australien qui jouera à domicile. Et qui a réussi à embêter Kekmanovic cette semaine tout de même. Je ne vois pas l'argentin passer ce tour. C'est pour ça que j'ai choisi la victoire de l'Australien Kubler. C'est coté à 1, 33. Suna Eubanks contre Kwon. J'ai longtemps hésité pour ce match car le coréen sort lui aussi d'une semaine éprouvante à Adelaide. Et une finale remportée contre Bautista Ogut en tant que lucky loser. Mais il me semble vraiment supérieur à son adversaire. Et je pense qu'il finira par s'imposer grâce à la dynamique de son tournoi gagné. Même si l'américain peut l'embêter dans 1 ou 2 sets. Donc la victoire du coréen Kwon s'est coté à 1, 62. C'est un Molkan contre Wawrinka. Le Suisse est logiquement favori pour moi. Molkan a perdu au premier tour de Pune contre Jere. Puis au premier tour d'Auckland contre Alice. Lui non plus n'est pas très à l'aise sur dur et performe très peu sur cette surface. Je pense que c'est un match que Wawrinka peut remporter pour aller plus loin dans le tournoi. Même si le match peut être quand même assez accroché. La victoire de Wawrinka c'est coté à 1, 26. Ensuite, j'ai gardé 5 pronostics ATP. Maintenant on passe à la WTA quand j'ai fait 50-50. Pour la WTA, j'ai gardé Sinyakova-Gauf. Un match qui peut être très intéressant pour un match du premier tour. Sinyakova a perdu en 8e de finale du tournoi d'Adelaide contre Caroline Garcia. Après avoir bien embêté la française. Ce sera un match très piégeux pour l'américaine Coco Goff. Mais en surfant sur sa très bonne dynamique du tournoi d'Auckland remporté. Je pense que Goff est capable de passer ce tour. Dans tous les cas, elle se doit de le faire. Donc la victoire de Coco Goff, c'est coté à 1, 28. On a Krejikova contre Belgec. Un duel 100% tchèque ici. Krejikova a livré de belles performances à Adelaide. Même si elle a perdu au deuxième tour contre une très bonne Kazatkinah. Sa compatriote Belgec sort des qualifications. Mais ne la voit pas être capable d'inquiéter Krejikova. Surtout en sachant que Krejikova a gagné leur seul affrontement qui avait eu lieu en 2020. Donc la victoire de la favorite logique pour moi, Krejikova, c'est coté à 1, 20. Ensuite, on a Kajajouvan contre Janicevic. Ceux qui me suivent depuis la saison dernière le savent. J'aime beaucoup Kajajouvan. Sauf que la Slovène n'est vraiment pas en forme dernièrement. Et elle n'a pas réussi à se qualifier pour le tournoi d'Aubart. La française Janicevic a fait de très bonnes qualifications. J'en parlais dans ma vidéo analyse du tournoi. Même si j'espère que Kazajouvan se qualifie pour le prochain tour. Je ne serais pas surpris qu'elle perde un 7 dans ce match. Voir même qu'elle perde carrément le match. Donc Janicevic, son nom est assez compliqué à dire. Mais donc la française qui gagne au moins un 7. C'est coté à 1, 74. Et pour la cote, je pense que ça se tente largement. On a Ribakena contre Koccharito. Ribakena ne fait pas un début de saison incroyable. Une victoire contre Collins. Puis une défaite contre Kocciouk. Ainsi qu'une contre Kvitova. Où elle n'a vraiment pas vu le jour. Elle aura un premier match très compliqué face à l'italienne. Qui sort d'une très belle semaine à Aubart. Et d'une finale perdue contre Davis. Cependant la fatigue peut se faire ressentir. Et on sent que Ribakena a gagné en assurance pour les gros tournois. Depuis sa victoire à Wimbledon l'année dernière. Selon moi, elle a les capacités de remporter ce match. Donc la victoire de Ribakena. C'est coté à 1, 33. Et pour finir, je vais garder le match entre Léolia Janjon et Podoroska. La française intègre ce tournoi en tant que lucky loseuse. Suite à l'abandon de Tomlanovic. Elle avait perdu au dernier tour des qualifications contre Turenko. Elle affrontera l'Argentine Podoroska au premier tour. Et je pense que Léolia peut saisir l'opportunité qui se présente à elle pour passer ce tour et gagner ce match. Dans tous les cas, je la vois supérieure à son adversaire. Et sa cote est assez intéressante pour tenter le coup. Donc la victoire de Léolia Janjon s'est coté à 1, 80. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour ce lundi 16 janvier. Donc comme promis, voici un combiné que je vous propose pour cette journée. Je choisis de garder 3 pronostics sur les 10 que je vous ai proposés. Donc Léka qui remporte au moins 1, 7 contre Koric. La victoire de Gov contre Sinyakova. Et la victoire de Krejikova contre sa compatriote Tchèque. Ça fait un combiné à 2,09. Donc si vous misez vos 100 euros Backlick dessus. Si le combiné passe, vous remporterez 209 euros. Et ça ne passe pas. Backlick vous le rembourse en free bet directement sur votre compte. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo. Et donner en commentaire vos pronostics pour cette journée de lundi. Comme je l'ai dit en début de vidéo. Si vous avez des questions ou vous voulez mon avis sur certains matchs. Dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Car c'est défavori ou quoi. Et parce que comme je l'ai dit, il y a énormément de matchs pour les premiers jours. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je rappelle bien sûr que les jeux d'agence sont interdits aux mineurs. Ça doit rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi je vous souhaite de très bons matchs à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501